Et au Front National, on parle aussi stratégie. Il y a 61 candidats au second tour de ces législatives. Adrien Jeanne, vous êtes en direct du siège du FN où un bureau politique est en cours. Avec cette ligne au cadre donnée ce matin par Marine Le Pen, les candidats du Front National seront présents au second tour, là où les électeurs ont choisi de les placer. La question donc cet après-midi, l'ordre du jour de ce bureau, c'est de savoir s'il y aura ou pas des exceptions éventuellement au cas par cas, avec deux cas de figure. Soit eh bien lancer un appel localement aux électeurs du Front National, là où le FN n'est pas présent. Soit carrément retirer la candidature d'un candidat FN si nécessaire pour battre ceux que Marine Le Pen avait appelé pendant la campagne les affreux des députés ou candidats qui auraient été particulièrement malveillants localement avec le FN. Tout à l'heure, à son arrivée, Jean-Marie Le Pen lui a dit qu'il n'y était pas nécessairement favorable. En tout cas, il met une condition de taille. Si c'est pour faire gagner un candidat socialiste, alors pour lui, c'est non. Jean-Marie Le Pen qui est revenu plus globalement également sur les résultats d'hier. C'était au micro d'Elsa Giraud. Je propose de l'écouter. J'espérais mieux, mais l'abstention a beaucoup bouleversé les résultats. Il peut y avoir une remobilisation au deuxième tour des abstentionnistes. C'est pas impossible. Tout sera fait par les gangsters de l'UMPS pour essayer de conserver leur place. C'est un syndicat de sortants. Jean-Marie Le Pen qui s'est dit également assez content de sa progéniture. Je cite, puisque Marine Le Pen et Marion Maréchelle Le Pen figurent comme deux potentiels députés pour le FN. Au total, le parti ambitionne d'un ou six sièges dimanche prochain. André Agendre en direct du siège du Front National à Nanterre.